Hello, I'm Shabbat and welcome to this video. Aujourd'hui ce n'est pas une leçon que je vais vous faire mais c'est un conseil que je vais vous donner. Je vais vous dire un peu comment l'appliquer réellement. Alors en fait le week-end dernier le temps était magnifique ici en Bretagne. Donc je me suis dit super je me motive je vais je vais tondre ma pelouse je sors la tondeuse tout ça puis je passe devant la télé je me dis ah j'avais bien noté toutes les chaînes étrangères que j'avais et puis je me dis ah je vais mettre mon casque parce que et oui j'ai un casque alors voilà pourquoi je vous dis ça j'ai un casque wireless wifi sans fil donc avec sa base comme ça avec sa base une petite antenne comme ça que vous branchez à la télé ou à l'ordinateur ou un poste de radio quelconque quelque chose qui émet du son que vous voulez écouter n'est ce pas et donc le casque sans fil a une portée celui ci a une portée de 100 mètres donc je me suis baladé avec mon casque entendant ma pelouse en écoutant les informations nationales d'une chaîne brésilienne. Les informations à la télévision je trouve que c'est un des meilleurs moyens pour bien écouter pour écouter parce que ils articulent très bien ils ont une les présentateurs de journaux télévisés ont vraiment une facilité une articulation de prononciation parfaite parce qu'ils doivent évidemment être compris de tout le monde et du coup ça permet à ça a permis à mon oreille pendant tout le temps que je faisais que je tendais que je passais la tondeuse ça m'a permis d'habituer un peu mon cerveau au sang brésilien et en fait je me suis rendu compte que je comprenais plus ou moins ce qui se disait même si je ne parle pas brésilien du tout je comprenais plus ou moins j'arrivais à comprendre quelques mots que je répétais instinctivement entendant tout 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 je répétais le mot la première activité c'était tomber la pelouse mais j'en ai profité pour habituer mon cerveau à écouter à entendre des sons brésiliens à entendre des brésiliens parler et ça c'est une préparation parfaite donc je vous conseille de vous acheter un un casque sans fil comme ça vous pouvez vous balader dans le jardin aller aux toilettes même si vous voulez et vous écouter les informations d'une chaîne donc si vous me regardez c'est que vous probablement vous vous apprenez l'anglais ou alors même vous vous apprenez le français donc les informations en anglais de la bbc ou de cnn ça dépend l'action que l'accent que vous préférez bien sûr anglais ou américain et vous faites autre chose en attendant n'essayez pas à ce moment là de comprendre vraiment ce qui se dit faites votre première activité comme jardiner et ça va habituer ça vous ça va vous immerger vous baigner dans les sons anglais dans les sons de la langue que vous voulez apprendre que voilà je vous mets une petite vidéo regardez bien je suis en train de tourner la pelouse et j'ai le casque dessus voilà je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je fais ne faites pas ça si vous faites une activité dangereuse bien sûr en dessous la vidéo vous trouverez le lien pour ce casque là que j'ai qui est de sony qui a une portée de 100 mètres je le trouve très bien parce qu'il est ajustable auto ajustable comme ils disent et puis il est vraiment confortable il est vraiment confortable autour de l'oreille non seulement il me coupait du bruit de la tondeuse qui est un peu bruyante et en plus il est évidemment bien sûr stéréo tout ce que vous voulez il est vraiment vraiment très confortable donc je vous mets le lien si vous voulez prendre ce ce casque si je vous mets le lien dans la description de la vidéo je vous dis à à bientôt see you in the next video bye